bonjour à tous et bienvenue dans ce très tôt vlog un vlog que j'introduis dès le matin est actuellement 7h du matin les enfants sont en train de s'habiller nous allons aller à l'école c'est pas toi qui a cassé le verre il était déjà un peu cassé ma petite Chloëlle a une robe d'hiver non non t'as mis ton legging ? oui t'as mis ton legging c'est bon comment tu sais l'heure ? bah parce que j'ai une montre ouais t'inquiète t'es pas bien toi ? bah j'ai une autre maillot oh mais bah si tu la perds pas parce que je t'avais acheté une autre tu l'as perdue super vite déchirons et dès le matin il est motivé lui bon je viens de vous changer la batterie j'avais plus de batterie ça a coupé j'ai son taquet dès le matin vous avez pris pour l'école du coup le déjeuner ? non moi j'ai déjà réussi ok qu'est ce qu'il y a ? touche moi j'ai pas vu c'est moi je vais toucher ouais son taquet dès le matin donc là on va partir d'ici une petite demi-heure à peu près là ils sont en train de déjeuner de s'amuser et tout ça je vais juste aller débarrasser vite fait la tuingo parce qu'elle est plein de bordel et c'est Laura qui s'en sert aujourd'hui donc pour qu'elle soit un petit peu débarrassée en fait non mais l'étiquette dans ton pantalon l'étiquette dans ton pantalon ? quelle étiquette ? non ça c'est ta culotte ça y'a pas d'étiquette là hein ? tu l'as mis à l'envers ? t'as mis ton legging à l'envers ? ben oui mais il est à l'envers enlève-le et remet-le à l'endroit déjà et après je te l'enlève on peut laisser un décoration juste à l'ouïm ? ben de toute façon ça reste pour l'instant on va pas l'enlever mon cerveau fait des taquats ah mon cerveau fait des contourettes ils sont au taquet en tout cas aujourd'hui ça c'est sûr remetons les lignes à l'endroit et après je t'enlèverai le petit truc et calmez-vous calmez-vous c'est dur en fait toi c'est ça ? t'as trouvé ta porte du gâteau ? voilà voilà tu prends des choses papa j'ai pris mes chaussons t'as pris tes chaussons ? mes chaussons ? ben oui c'est très bien faut mettre tes bottes aussi ben je sais pas déjà ce que tu veux il y a du pain, du Nutella il y a du lait, il y a des quelotes il y a des tartes aux pommes que le roi a fait vous avez plein de trucs il faudra les enlever bon écoutez je vous prends juste la caméra ben avec toi oui on les enlèvera tous les deux si tu veux viens geler la voiture est gelée voilà donc c'est officiel les tomates sont mortes au premier gelée de toute façon les pieds de tomates ils meurent parce qu'au premier gelée les pieds de tomates ils meurent donc là ils sont forcément morts quand on revient chez toi je pourrai être avec toi ouais on enlèvera les pieds de tomates ouais non pas ça les glacés de quoi ? non faut les enlever les pieds non 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 tu peux pas faut une serre regardez il fait moins de c'est ce que je viens de dire faut protéger il mange pas de serre c'est parce qu'on arrive à Noël ouais 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 et on fait plus froid que d'un mec une ça va être horrible il fait 4 degrés moins 4 il fait moins 4 on revient et on fait un dodo c'est l'ouette ouais non mais pas dans un dodo c'est bientôt c'est comme Halloween c'est impressionnant est-ce que t'as déjà vu plus que ça ? quand j'avais tournage avec Audrey et Aurore qu'on allait à l'école on a eu moins on a eu moins 16 ou moins 17 des trucs comme ça c'est chiant mais vu les vidéos j'ai effacé plein de vidéos pourquoi t'as mis des frites en photo ? bah il faut effacer mais j'ai effacé plein de vidéos faut te mettre une carte mémoire c'est chiant bah je peux mettre une carte mémoire moi en même temps t'as vu la quantité que tu prends aussi de photos et de vidéos toi moi j'avais eu moins 16 une fois tata la frite t'as mis des frites du Mcdo en fait qui m'a pris des vies donc je disais moi quand j'étais gamin j'ai eu moins 16 ou moins 17 on va partir tout de suite voilà j'ai mis le dégivrage ça envoie de l'eau de du froid oui mais non t'inquiète pas chérie voilà la vraie photo de frites et voilà quand je l'espérabileraie ta soeur m'a dit que vous n'aviez pas fait un McDo elle m'a dit que vous n'avez pas fait un McDo elle a dit que non elle essaie de me manipuler ta soeur supprimer de l'appareil après j'essaye de faire une photo c'est un gage plein c'est les vidéos qui prennent de place j'ai pas assez pour une vidéo et tu peux s'en faire si si encore 500 km là regarde comment j'ai réuni comment j'essaye mon poids qui prend en photo sans toi en tout cas il fait pas chat oui ah c'est bon c'est en train de déjure ah c'est bon ah c'est bon ah allez allez ça par contre je le supprimerais jamais ça jamais toi pas ? oui peut-être pas et ça donc lui je suis des conventions je suis des conventions alors je vais faire 7 minutes écoutez c'est bon nous sommes arrivés sur place on est arrivé en avant bien entendu aux réglementations de vitesse nous sommes partis à 7h22 ou 25 je sais plus exactement et on est arrivés à 8h07 donc ça fait 45 minutes comme je le dis à chaque fois laissez-la tranquille Corinne laissez-la rentrer donc là on est un tout petit peu en avance donc je reste un peu avec les enfants dans la voiture et puis après ils vont pouvoir aller à l'école amener le restaurant non pas l'école arrêtez j'ai débouché bah oui je sais c'est nul l'école ah ça part j'ai acheté l'eau de l'école c'est parce que quand t'es assis ou allongé tu as plus sonné bouché c'est moche l'école mais j'ai racheté de l'eau de mer bah à l'école ça t'apprend des choses comme Omnibi tu vas racheter de l'eau de mer mais j'aime pas l'école mais Omnibi quand on se réveille on va pas aller à l'école non demain on est mercredi je peux avoir euh je peux avoir 30 sur 30 bah non c'est 20h20 non lui il a 40 c'est 40 30 sur 30 c'est des évaluations ça maman papa quoi quoi parce qu'à l'école j'avais vu dans le tableau il y avait pas d'école quand on se réveille bah oui le mercredi il y a pas d'école mercredi samedi dimanche il y a pas d'école il y a laissé la tranquille la maîtresse donc ouais la pose des enfants et puis après moi je reviens tout de suite à la maison elle nous apprend à lire les couleurs et après ah c'est elle qui fait l'anglais oui pour apprendre les couleurs vas-y dis moi les couleurs en anglais euh papa c'est jaune jaune euh il y a laissé ouais et tout papa et tout papa et tout papa aussi maintenant c'est mon là côté on travaille d'affecter moi je fais le soutien avec elle à la partie moi j'ai pas dit noir non plus tu sais pas platy black et blanc euh blanc je sais pas je travaille au soutien avec elle ah c'est white blanc white voilà et rouge rouge red et rose papa tu te rappelle je les connaissais par coeur bah oui tu faisais de l'anglais au péril euh violet papa papa violet ouais c'est ça c'est pas dit donc regarde papa black euh yellow yellow et puis ici orange orange et puis ici blue yellow blue yellow blue red red pas plus gris c'est grey c'est grey c'est grey brown pour marron et bleu blue hein blue comme tes yeux ah bah non pas du tout non personne n'a les jeux de maman et puis aussi le rouge c'est les gènes dominants ça j'ai les mêmes yeux de toi ouais ouais on a oublié le rouge parce que quand on a fait maman et bah on a les mêmes yeux non non c'est quoi le rouge non red on a les yeux de papa voilà et le vert c'est très bien comme ça c'était le jeune dominant ça c'est pour appeler l'hôpital papa ces gènes dominants j'ai une récessive ouais bah t'appuies pas c'est pour appeler citroën ou quand on a un accident c'est quoi les troëns ? pourquoi ? papa est-ce que papa c'est quoi le vert ? c'est green le vert voilà je suis arrivé à la maison qui est actuellement 9h j'ai de l'avance hein j'ai de l'avance bon en même temps j'avais de l'avance ce matin j'avais de l'avance maintenant en fait vu y'a des travaux sur la route je préfère toujours prendre de l'avance et pour le coup bah ce matin en fait ça a roulé nickel donc y'a pas eu besoin de cette avance donc des avances qui ne sont pas nécessaires en avance qui font des avances sur l'avance voilà je suis rentré je vais débarrasser la table du petit déjeuner du coup parce que je suis parti les enfants on est parti avec les enfants et tout juste 2-3 verres un bout de bain ça avait pas grand chose à débarrasser mais je vais débarrasser ça comme ça c'est fait je range un petit peu la table du salon aussi hop et puis voilà on est prêt je vais aller bosser je vais monter le vlog d'hier monter la facecam d'hier tourner le drama live on va voir ce que ça donne ça va être sympa et puis voilà une bonne petite journée une bonne petite journée qui commence n'est-ce pas ça fait plaisir ça fait plaisir hop mais là il faut que je monte le vlog là rapidement parce que il faut que vous l'ayez sur youtube as soon as possible comme on dit dans le jargon english si tu veux ah 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 c'est du bien de s'asseoir là allez c'est parti je vais vous monter la vidéo bon les amis il est 10h54 j'ai enlevé mon t-shirt parce que j'avais le t-shirt d'hier ce matin je me suis vite habillé tout ça pour pas réveiller retourner dans la chambre et tout ça c'est bon le vlog est monté il dure 40 minutes et là je vais bien je vais le mettre en ligne sur youtube bah du moment il est il est rendu je vais pouvoir l'envoyer sur youtube je pense qu'il sera en ligne d'ici midi ouais un peu plus que midi il dure 40 minutes donc ouais d'ici un peu plus que midi non tout ça je vais juste débarrasser le lave-vaisselle il est plein donc je vais le vider je viens de voir ça et je vais ranger bah du coup le petit déj de ce matin donc les 2-3 les 2-3 petits trucs de petit déj je vais les ranger aussi tout ça en musique j'en appelais ma mère je lui ai fait un coup de fil parce qu'elle me demandait le vlog combien de temps il va durer donc je lui ai dit 40 minutes et comme je lui disais j'ai averti qu'il n'y avait pas de vlog le lundi cependant j'ai encore des gens qui m'écrivent en me disant je suis inquiet il n'y a pas de vlog vous savez qu'il y a généralement un jour off dans la semaine donc voilà c'est tout à fait normal donc c'est parti je vais faire mes petites tâches de ménage tranquillou et après je remonterai sur le pc pour mettre le vlog en envoi sur youtube préparer la miniature et tout ça je vais ensuite monter la facecam dans la foulée donc la FAQ d'hier et ensuite je vais me préparer pour le tournage du Dromalife je ne sais pas du tout comment m'y prendre ça me bloque parce que je ne sais pas du tout comment m'y prendre je ne sais pas je ne sais pas comment je vais le tourner je ne sais pas les scènes que je vais faire etc je n'ai pas réussi à tout synthétiser sur papier j'ai commencé à le mettre sur papier mais je n'ai pas réussi à tout mettre je ne sais pas du tout comment je vais organiser ça donc c'est même pas dit que j'arrive à la tournée je vais essayer mais ce n'est pas gagné le Dromalife c'est un fru quoi ? il se moque de tout ! qui ? l'avenir est dans la boob qu'on en a tous les deux dans les étoiles de l'univers quoi ? c'est magique ? dans cette romantique atmosphère putain ténor je n'y connais rien aux voix de chanson un ténor il y a quoi ? un bariton ? un ténor ? ah ! elle est où cette FAQ ? bon écoutez les amis je viens de terminer le montage de la FAQ de octobre FAQ ? FAQ ? c'est en cours de rendu elle dure 16 minutes le vlog lui sera en ligne d'ici 1h10 à peu près le live d'aujourd'hui c'est ce soir à 21h30 donc je n'ai pas à 13h30 tant mieux sinon j'aurais été un peu carotte et là je vais... je sais pas comment m'y prendre pour le ghost pour le Dromalife déjà j'écris... je dessine très mal déjà je dessine déjà extrêmement mal est-ce que déjà au moins le feutre il fonctionne ? ça va être horrible je peux pas faire ça, ça va être horrible enfin... j'ai essayé de commencer sur... attendez je ferme juste le feutre j'ai essayé sur un... sur du coup un document word de commencer à rédiger un peu une ligne directrice de ce que je vais raconter dans ce Dromalife ouais parce qu'en fait si je me mets comme ça ah ouais non je suis bien cadré si je me mets comme ça il n'y a pas trop d'ombre je suis plutôt bien cadré c'est pas mal du tout en fait ouais je sais pas trop quoi j'ai déjà réalisé des Dromalife vous le savez et c'est très compliqué alors... c'est plus simple à monter qu'à tourner niveau technique c'est assez chiant à tourner mais il va falloir que j'y mette là j'ai le document word j'ai commencé à faire des scénettes première scène, deuxième scène, troisième scène en fait je crois que c'est organiser mon... synthétiser mon esprit parce que ce qu'il y a de plus terrible quand tu fais une vidéo et ça arrive souvent surtout dans mon cas où je ne rédige pas mes vidéos à l'avance je fais que de l'impro parce que je trouve ça plus naturel je vous l'ai déjà expliqué le problème en fait c'est que tu as tendance à oublier des détails et en oubliant des détails au moment du montage tu te dis merde ! tu vois ouais ça va être compliqué mais je veux le faire parce que ça me tient à coeur et je sais que ça vous plaît aussi les Dromalife c'est des vidéos qui sont super vues sur youtube alors je fais pas ça pour les vues parce que sinon j'aurais déjà fait le Dromalife depuis très longtemps mais je sais que c'est bien vu et que les gens ils aiment bien quoi ça sent encore bien là je vais aérer un petit peu la chambre voilà il fait déjà que 19 il va tourner à 15 degrés tu sais ouais non je vais devoir tourner ce Dromalife je vais voir comment je m'organise pour faire ça bon de toute façon là pour l'instant le PC il est occupé il est en train de rendre c'est en train de renvoyer le vlog j'ai fait mon rangement et ma cuisine enfin mon nettoyage de cuisine et tout en bas c'est fait aussi donc le Dromalife ça serait la vidéo de demain ça serait la facecam de demain mais il faut que je fasse la voix off aussi bon je vais descendre en bas je vais aller voir un coup je vais me synthétiser un peu tout ça je remonte sur le PC et j'essaie de torcher ce Dromalife de toute façon il va être en plusieurs parties ça c'est sûr donc il y aura la première partie je pense que ça sera de 0 à 6 ans donc l'entrée en primaire ouais c'est ça à quel âge on rentre en primaire ? c'est pas 6 ans qu'on rentre en primaire 6, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 ans de 0 à 6 ans ensuite je vais faire de 6 ans au collège ensuite je vais faire du collège au lycée du lycée à la vie active et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite donc et ça sera fait sur plusieurs mois je vais pas vous tout putain c'est quoi que j'ai là ? ah j'ai mangé un truc avant cake rado donc je je vous ferai pas ça en une semaine les Dromalife sont espacés de plusieurs mois à chaque fois parce que c'est déjà chiant à faire mais ouais je vais commencer ça de 0 à 6 ans ça va être drôle putain vous allez voir quel gamin j'étais et c'était pas j'étais pas un cadeau maman c'est compliqué le Dromalife je sais pas si je vous ai dit mais je l'ai tourné je suis en train de le monter oh c'est compliqué j'ai monté 1 minute 49 mais je l'ai fait en une demi-heure c'est très compliqué parce qu'il faut gérer en fait les accélérations les ralentis le dessin les passages cutés etc recadrés en plus de ça il faut poser la voix off derrière savoir quoi dire comment le dire à quel rythme le dire est-ce que j'ai assez de temps pour dire ce que j'ai envie de dire et tout c'est assez compliqué je dois vous avouer que c'est assez complexe après c'est quand même une belle expérience je suis content maintenant ça sera pas une vidéo qui va faire plus de 5 minutes à mon avis le Dromalife en 5 minutes il sera torché après c'est volontaire je vais vous le décomposer en plusieurs parties et puis comme je vous ai dit 0 à 6 ans ça s'évague tu vois ah non quoi peut-être ouais 6-5 minutes je pense qu'il fera 5 minutes quelque chose comme ça ça m'étonnerait qu'il fasse plus de 8 minutes et que je puisse mettre des mid-roll je pense pas mais non j'ai même pas à manger à midi vous voyez dans tout ça j'ai même pas pensé à manger à midi là de toute façon je fais une petite pause là parce que j'ai les yeux comme ça et après je vais y retourner pour terminer de monter monter dans ma lèche alors je le montre pas ce soir parce que je dois faire de la voix off et quand tout le monde est au lit et tout ça c'est pas simple de faire la voix off parce que voilà j'ai pas envie que les gens se disent pourquoi ils parlent quelque chose comme ça tu vois surtout que j'ai le live avant et que je montrais pas ça avant minuit une heure du mat' tu vois il y a quelqu'un qui m'écrit j'ai mis un extrait sur instagram de mes dessins qui m'écrit en disant ne te lance surtout pas dans le dessin je dis oui je sais ah non je sais je suis au courant t'inquiète là je viens de mettre à l'instant mon vlog en ligne j'avais dit avant midi mais il est 13h42 donc voilà mon vlog a mis assez de temps à envoyer et tout et en plus de ça il y a toujours la vérification de youtube qui vérifie en gros si c'est monétisable ou pas et ça ça prend toujours du temps et là ça a pris au moins une demi-heure pour un vlog de 40 minutes bon c'est pas très grave mais du coup j'ai dû attendre ça donc c'est bon il est en ligne ma mère est deck parce qu'elle voulait l'avoir avant de partir au boulot et ben elle l'aura pas eu ça te tue bref regardons la durée de mes derniers vlogs c'est vrai que j'avais une alors j'avais une petite période où j'avais des vlogs un peu moins longs 42, 54, 34, 27 minutes 21 minutes 51 minutes 29 35 25 24 22 15 alors vous avez râlé là 38 36 37 23 et 40 mais c'est vrai que je vous ai habitué à des longs vlogs quoi bref petit moment détente repos des yeux et après je retourne au montage de cette de ce petit draw my life j'ai hâte de voir votre retour parce que niveau dessin c'est à chier niveau voix je pense que ça va en plus j'ai une belle qualité avec le micro que vous m'avez permis de commander et tout ça je vais peut-être toucher un petit peu la tonalité du micro pour rendre un peu plus grave je pense je trouve que ça pète un peu trop sec c'est un peu trop aigu mais on va voir ouh ça fait un petit moment que je fais ce montage j'en suis à 4 minutes 12 de monter oh le draw my life avec mes dessins pourris j'avoue j'ai des dessins à chier j'en suis à 4 minutes 12 de monter et je crois que ça va faire une heure que je suis dessus ouais quelque chose comme ça c'est long c'est long faut que je fasse la voif et tout c'est pas si simple que ça de toute façon ça je vous l'ai je crois que je vous l'ai dit au moins 67 fois depuis ce matin on s'en fout je te le redis une nouvelle fois c'est pas si simple que ça tu sais parce que c'est bon ça suffisamment aéré et puis c'est pour qu'il fasse 12 degrés ce soir on va éviter quand même en tout cas je suis très content de la voie d'avoir d'avoir réussi à le tourner parce qu'en fait le problème c'est de s'y mettre c'est que tu te dis tellement que ça va être la merde à faire que tu as du mal à t'y mettre en fait mais c'est bon c'est tourné en cours de montage il me reste il me reste combien quatre tableaux je crois à peu près ouais je pense une vidéo qui va faire 5 6 minutes pas plus mais bon je m'en fous l'important c'est que ce soit partagé avec vous et je vais aimer après de 6 à 12 ans il y aura beaucoup 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 plus de détails parce que j'ai beaucoup plus de souvenirs déjà et après de 12 à 18 il y aura aussi beaucoup de détails ce sera peut-être je dois occulter pas mal de petites choses aussi je pense comme j'ai dit sur le harcèlement et tout ça et après bon bah ça va être compliqué parce qu'il y aura de 18 à 25 etc et je veux pas encore rentrer dans des polémiques ou quoi que ce soit moi je raconterai surtout mes enfants surtout la naissance des enfants et tout ça avant tout et ça sera le plus important donc je vais retourner en bas me boire un petit coup là non je ne bois pas d'alcool les gens vont se dire ah t'as vu il redescend il va boire des whisky et tout ça non non je ne bois absolument pas d'alcool c'est pas c'est j'aime pas j'aime pas encore dimanche on était chez les parents de Laura pour un repas de famille on a pas de chocolat et tout ils m'ont servi de l'alcool mais j'aime pas et du café mais j'aime pas non je n'aime pas c'est comme ça après tant mieux vaut mieux ça mais elle est rentrée moi c'est un parfum bon bizarre bizarre bon je vais aller faire ma petite pause là et puis après je reprendrai et je terminerai d'un bloc le Dromagrife le FAQ est envoyé sur Youtube elle est terminée de préparer tout ça elle est prête d'être mise en ligne mais je la mettrais pas tout le temps j'attends que ça termine non mais les gens quoi je me posais la question il est où le chien je dis quel chien Gordon à la maison non mais les gens ils voient plus un truc pendant une semaine c'est fini soit il est mort soit il est enterré soit il est arrivé un accident soit on a caché et il faut vous calmer hein c'est ce que j'ai dit dans les FAQ quelqu'un qui a dit il est où il va bien Gordon je dis bah oui il va bien le gars il est là Gordon il va bien mais tu le vois plus pendant une semaine c'est fini il est mort tu sais oh 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 il faut vous calmer hein détendez vous c'est bon l'animal n'est pas forcément décédé parce que je le montre pas en vidéo ah déjà c'est pas mon chien déjà à la base alors je vais pas commencer à le montrer tous les 5 minutes ah 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 c'est bon calmos détendez vous détendez vous bon bah écoutez je vous retrouve dans la voiture parce que je viens tout juste de terminer le Dromagrife il est en cours de rendu sur le PC là bah il dure 8 minutes plus que ce que je pensais tu vois finalement en blablatant et tout ça ça prend du temps et en fait là il est quasiment 15h30 donc c'est pour ça que je suis sur la route enfin je suis dans la voiture sur le départ pour arriver à 16h15 du coup à l'école j'avais pas vu le temps passer en fait j'ai décroché du Dromagrife j'ai lancé de fou j'ai lancé toi t'es toi j'ai lancé le rendu et là je regarde l'heure je vois 15h12 je me dis merde en fait je pars dans 10 minutes quoi je me suis dit putain j'avais même pas réalisé qui était aussi et aussi tard en fait bah du coup ça a été une journée très productif parce qu'entre le montage du vlog le tournage du le montage du vlog le montage de la fessiam les mises en ligne etc le tournage du Dromagrife le montage du Dromagrife ça aurait été du boulot bref c'est parti je vais sur la route chercher les petits enfants nous écoutez nous sommes actuellement sur la route du retour n'est ce pas à la limitation de vitesse bien évidemment voilà tu peux montrer le compteur Libby pour montrer que je suis bien à limitation de vitesse voilà 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 il faudra faire du gasoil demain faudra remettre du gasoil voilà on peut faire un barbecue il fait plus bon pour un barbecue chérie mais je pense qu'on peut peut-être négocier avec Laura une petite raclette ouais faudra lui en parler ce soir dites pas que c'est moi qui l'ai dit je dirais que c'est moi on peut plus faire de barbecue mais peut-être une petite raclette ok je dirais ça je dirais moi c'est du fromage avec la viande et pomme de terre et tout ça je croyais on donnait une fessée à Laura pourquoi ? une raclette une raclette ah une raclette non une raclette c'est avec tu sais la grande machine la grande machine où tu mets dedans en fait tu mets le fromage la viande et tout et tu fais cuire le fromage il va être fondant et tout après faut que tu ailles aux toilettes mais c'est une raclette je te montrerai ah oui c'est la machine qu'a acheté la bâtie oui j'en avais fait une fois avec vous 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 souvenez ? oui et du coup bah on verra si on peut en faire une il va falloir négocier avec Laura j'aime bien Olivia elle cadre pas du tout c'est à dire son téléphone en même temps et si je cadre tu verras sur la vidéo tout le monde a eu des bonnes notes c'est très bien et la maîtresse est contente parce que Chloé elle a pas toussé aujourd'hui juste un peu à la cantine donc le sirop a bien marché d'ailleurs elle l'a bien dit à la maîtresse oui mais elle l'a dit elle m'a pris la température aux oreilles et ça allait ? j'ai 31 31 ? tu serais un petit peu malade si t'avais 31 ma chérie la papier j'avais contrôlé aussi mais du coup elle prend du sirop depuis hier et ça se passe beaucoup mieux elle tousse beaucoup moins et la maîtresse m'a dit du coup au résultat elle était beaucoup moins fatiguée parce qu'à force de tousser ça fatigue je suis dans un petit bout de jeu comme ça et du coup elle a passé une bonne journée aujourd'hui avec tout le monde tout sautement c'est très bien là on rentre il n'y a pas de devoirs vous les ferez demain pourquoi ? parce que demain on est mercredi vous pouvez le faire demain après si vous voulez faire ce soir vous pouvez le faire ce soir Léo moi je veux le faire ce soir ça sera mieux parce que sinon sinon je ne pourrai pas jouer et il est intelligent il est beaucoup moins procrastinant que sa soeur qui ne les fera sûrement pas ce soir non je ne le ferai pas ce soir moi je vais prendre 6 rides parce que demain on va aller à la piscine et demain soir je vais faire des calculs tu vas faire des calculs à la maison demain soir ? ouais ma première fois il y avait des calculs mais facile hein papa oui est-ce que tu pourras demander à Laura si tu peux donner des amis une robe d'hiver ben t'as déjà eu une robe d'hiver aujourd'hui mais je veux encore une robe d'hiver ben tu demanderas à Laura quand elle te préparera les affaires papa l'après-midi après à manger là aujourd'hui après à manger oublie pas le dessin de le même Théo ben oui après manger ce soir oui après le repas de ce soir c'est bon bon du coup voilà on est sur la route du retour il est actuellement 17h et puis qu'on rentre il y aura juste les devoirs de Léo Théo tu veux faire les devoirs ce soir ou demain ? demain l'après-midi ok ça marche demain il y a les activités Liby tu as les échecs avec Malone ouais Chloé elle à la piscine papa Léo à la piscine c'est génial parce que moi je serais tranquille pour faire mes devoirs aujourd'hui ouais et il y aura Théo qui a les arts martiaux il va aller faire les arts martiaux papa c'est quoi les arts martiaux ? c'est du combat l'aïkido papa non c'est pas l'aïkido du tout papa oui du coup il faut que j'en ai deux siestes pour aller à la piscine ceci t'arriveras à faire une petite sieste avant d'ailleurs papa pour aller à la piscine papa c'est quoi les arts martiaux ? mais non c'est quoi les arts martiaux ? les arts martiaux c'est le sel défense que tu fais le combat et t'avais dit les combats avec le monsieur t'avais dit que ça serait l'aïkido ? non 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 l'aïkido c'est trop disciplinaire pour ton frère non c'est du street street combat kids ou je sais pas quoi ou en fait ils font des parcours de combattants etc c'est pour ça qu'ils avaient placé les chaises et tout ça papa mais Léo il va venir avec moi ? non Léo il va à la piscine mais c'est bon c'est l'âge il faut changer le truc non non tu vas faire cette année et après l'année prochaine si tu veux changer ah tu veux changer le sport ? j'aurai huit ans quand tu auras huit ans si tu veux changer le sport c'est bon tu sauras moi je voudrais quand j'aurai huit ans je voudrais aller avec Théo avec Théo ? ouais c'est sûr ? oh ouais je vais gagner ouais non mais l'important c'est pas de gagner c'est à prendre à se défendre c'est pas pareil et surtout que toi à chaque fois qu'on te donne un petit truc tu pleures comme un gros bébé il a le droit de pleurer si l'on veut pleurer ouais j'ai plus du cul les frères les propos des frères entre eux aïe 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 bref là on rentre à la maison tranquillement et puis ce sont juste parce qu'on mange c'est l'aurai qu'il ne faut pas papa c'est un piche piche quoi ? piche piche c'est quoi ? piche piche ? c'est quoi ? c'est pas piche piche ah du pchi piche oui ah pour le nez ? oui c'est bon t'en aura t'inquiète c'est pas des piche piche c'est du piche piche papa j'avais très le nez bouché bah oui à l'école j'ai arrêté pas siffler il faut se moucher hein j'ai arrêté pas siffler mais on a fait beaucoup de travail du coup je pense que j'avais mal si je continue à faire ça je suis un malade oui mais il faut se moucher hein mais on pouvait pas j'avais plus moucher il faut prendre un paquet regardez il y a la police là avec les remoto ils sont venus pour vous prendre je vais faire demi tour je vais vous déposer d'accord ? d'accord ? papa ? quoi ? je sais ce que je sais que c'est pas vrai il faudra me mettre un paquet il faudra me mettre un paquet mouchoir ouais parce que dans ton sac ouais moi un paquet de temps et papa je suis fou je suis fou l'après midi j'ai même pas vu Laura m'a mis un petit déj dans le sac elle t'avait mis un petit déj dans le sac ? ouais c'est n'importe quoi bah tu vois moi aussi elle m'en avait mis un elle vous en avait tous mis un ? ouais bah c'était bien non ? mais non mais moi je l'ai pas mangé j'ai pas marqué bah moi tu l'as pas mangé Léo ? moi je l'ai même pas marqué bah t'aurais pu le manger cet après midi papa on l'a pas dit au moins moi je l'ai pas mangé parce que j'avais déjà pris un déjeuner ah oui mais au moins vous aviez si vous avez besoin il y avait déjà hé papa c'est la chance je dis c'est encore mon petit déj et Laura j'avais dit oh Laura t'as pas besoin de mettre mon petit déj bah oui mais au moins le préport c'est bienveillant papa oh fais attention toi oh tu as pas traversé lundi moi tu vas mettre une couteille tout de suite dans mon sac j'ai chaud dehors qu'on rentre et bah tout le monde y voit et pas moi et quand c'est très chaud alors déjà et papa déjà Théodore tu te calmes papa si qu'est-ce qu'il y a Léo ? euh il faut mettre deux paquets mouchards parce qu'après pendant ce matin j'ai fini paquets mouchards et pendant le soir j'ai fini d'accord typique de ce que je disais à Libye dans la voiture on a eu une profonde discussion sur la fraternité frère sœur et tout ça et je disais de jamais jamais laisser quiconque les séparer les quatre parce que je disais qu'un jour pour l'instant ils sont enfants ils se prennent la tête et tout mais qu'un jour ils auront besoin l'un de l'autre le jour où Libye sera triste elle aura besoin de ses frères et sœurs et ainsi il faut jamais laisser personne les séparer les quatre malgré qu'ils se prennent la tête et tout et bah là Chloé Libye elle disait mon sac est trop lourd je veux pas le prendre et bah Chloé elle s'est dévouée et tu vas te faire mal hein comment tu marches ma chérie c'est la vache et tu vois toi qui voulait même pas le prendre tu rigoles ou quoi ta sœur elle y arrive oui bah ta sœur elle y arrive hein t'es trop forte ma chérie bah dis donc c'est parce qu'elle elle a ta force ça doit être ça ouais pas aujourd'hui attends deux secondes on te revoit c'est quoi c'est Léo qui t'a fait une libellule avec son papier de bonbons et bah dis donc il est trop fort hein et bah ah c'est bon tes bottes nickel il y a Laura qui lui a acheté des bottes en fait des bottines des bottines ouais elle lui a acheté des bottines en sortant du boulot wouah il y a des chaussettes aussi ça pourquoi tu veux enlever ton pantalon ? parce que j'ai envie bon écoutez il est actuellement 18h32 je viens de passer un petit moment au téléphone là ça va ? quoi ? ah il va terminer je lui ai dit qu'il est terminé j'attends il est 18h32 ah il est 18h32 je passe un petit coup au téléphone j'ai envoyé le draw my life sur youtube du coup pour qu'il soit prêt à être mise en ligne dès demain et euh là Théo il est en train de faire sa petite partie sur le PC avec son quota de la journée ce soir on mange des épines avec des œufs durs j'adore les œufs durs avec de la mayo et tout c'est mortel et euh Léo est en train de regarder la télé avec lui aussi Libye elle attend derrière pour aller sur le PC aussi on fera les devoirs du coup demain tranquillement on est mercredi y'a pas de y'a pas de soucis et tout donc euh voilà je suis un peu un peu tracassé là j'ai pas eu un mauvais appel c'était un très bon appel téléphonique mais euh beaucoup de choses beaucoup de choses Papa pourquoi c'est toujours moi je perds quand je tueur et le chéri est adolescent parce qu'il faut que tu t'entraînes plus tu t'entraîneras et plus tu y arriveras bah si ça viendra t'inquiète pas c'est pas adolescent c'est innocent oui c'est innocent ouais quand t'es innocent aïe 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 donc euh voilà ça le draw my life faut que je le prépare faut que je mette le texte etc bon le texte j'ai mis mais faut que je sois sa miniature pour demain innocent je vais montrer le vlog après le live de ce soir faut que je prépare la caméra du coup qui est là on va pour la mettre pour le live de ce soir aussi le blabla ah bah j'ai encore le tueur et puis euh voilà on se fait pas mal de choses à faire là ouais c'est ta dernière partie Théo ouais le tueur alors je regarde nos commentaires là du coup sur le dernier vlog elle a fait escam t'as pas à craindre l'adolescence si tu maintiens le dialogue avec eux quoi hein comme par hasard quand je suis venue à l'école Morgane le petit elle avait des nattes elle avait des nattes aussi bon c'est pas grave c'est très bien t'as le droit d'en avoir aussi hein mais c'est rigolo bah oui ah il m'a tiré comme par hasard il m'a tiré ah bah voilà c'est fini laisse ta soeur elle va y aller dessus laisse ta soeur va jouer et bah franchement chef top là est ce que tu veux un dessin euh non non c'est bon bah c'est très bien je suis très fier de toi je vais jouer à Fortnite tu vois tu termines l'ordinateur tu râles pas tout va bien pas de soucis bon écoutez je vous reprends maintenant il est actuellement euh 19h47 nous avons mangé c'était épinard putain il fait froid ici c'était épinard avec oeuf dur c'était trop bon j'adore les oeufs durs avec la mayo et tout ça passe crème j'ai dit à l'oracle demain soir on faisait une raclette et euh j'ai dit ah bah ils ont demandé barbecues j'aurais proposé une raclette et tout ça et c'est vrai que je lui ai dit que les enfants n'avaient jamais fait de raclette en famille en réalité ça la choque forcément et je lui ai dit je suis pas fier elle dit bah j'imagine bien que t'es pas fier mais c'est vrai que généralement quand les enfants mangeaient de la raclette c'était le lendemain en fait des restes après c'était très bon quand même le fromage fondu sur les points de terre mais en direct comme ça avec le service à raclette non ils ont jamais fait il me semble enfin si je leur avais fait euh enfin je l'avais fait en début d'année en janvier il me semble mais si j'avais pris le service deux personnes et je leur avais fait un tour de rôle mais comme ça tous ensemble en famille non ? et bah bref et euh là du coup euh Libye a terminé son 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 temps sur le PC il y a Chloé qui est en train de dessiner parce qu'elle avait vu que Nini avait racheté des cahiers de coloriages en fait elle avait mis dans un sac et je les ai sortis et euh Léo il vient de me demander d'imprimer un coloriage Père Noël et Théo il est parti dessiner aussi surtout en train de dessiner et Malone est en train de faire ses devoirs enfin il fait une rédaction sur le PC et puis là Laurent est en train de préparer leurs affaires pour demain mais s'il n'y a pas l'école et tout ça et demain midi c'est steak frites elle m'a dit mais vu qu'elle est pas là c'est moi qui cuisine du coup je dois avouer que ça fait bizarre de rentrer de rentrer à 17h15 17h30 d'école et tout ça et que le repas soit déjà prêt tout est tout est fait en cuisine là elle avait fait au cake factory elle avait fait un bruni au chocolat une tuerie avec du coulis de caramel dessus et tout c'était le petit dessert de ce soir du fait maison et tout et ça fait plaisir je dois le reconnaître c'est sûr après voilà même si j'étais tout seul je rentrerai et je ferai à manger moi mais du coup ça me laisse le temps de profiter des tailles queues et tout ça tu vois du coup une bonne chose de faite là j'ai le live à 21h30 j'ai le montage du vlog après mais j'ai pas le montage de facecam seul dans my life et déjà à m'envoyer sur youtube faut juste que je fasse la miniature et tout et puis du coup une fois que j'irai au dodo l'oral dormira déjà vu qu'elle bosse elle a repris le boulot et tout ça elle est fatiguée moi je me regarderai sûrement hunting of blind manor à mon avis j'ai trop hâte de devoir laisser non je me suis spoilé sur l'histoire mais ça me dérange pas j'ai quand même envie de regarder la suite du truc ma mère m'a demandé si elle pouvait m'appeler enfin relatif aux appels téléphoniques que j'ai eu tout à l'heure comme je vous ai dit c'est des appels téléphoniques qui étaient quand même très positifs mais j'ai beaucoup de trucs à faire en fait beaucoup de choses à faire je dis à ma mère le jour où je me dirai qu'il n'y a plus rien qui traîne que tout est fait que tout est machin j'ai mon coeur il m'aura déjà lâché d'ici là j'ai très mal aujourd'hui hier aussi j'ai eu super mal et je prends mes médocs et tout je vais retourner voir le médecin mais bon j'en ai marre d'aller chez le médecin je change de traitement à chaque fois et finalement je continue d'avoir mal elle me le dit elle me dit c'est l'hypertension qui faiblit votre coeur j'ai dit oui bon là hier j'ai monté les marches de l'escalier là dans la maison j'ai eu mal ça m'a fait un pincement un pincement ça m'a même fait m'arrêter me tenir à la rembarne et j'ai l'hibi qui a débarqué au pile au même moment t'essaies de regarder la de regagner la face elle me dit ça va je fais ouais ouais ça va je suis juste un peu essoufflé c'est pas pratique après je vais appeler ma mère elle m'a demandé de la voir quelques minutes de téléphone je vais la rappeler mais tu vois je te vois pas espèce de fantôme non mais tu crois viens voir ici bah ouvre tu crois que je te vois pas tu sais mais quoi j'ai rien ouais je vois ta tronche derrière le dos c'est bon t'as gagné ? j'ai fait 14 bah c'est déjà bien bah c'est bien je crois que je suis sûr qu'il arrive à faire plein de temps ouais il m'a montré il en fait beaucoup après il joue depuis plus longtemps je te l'ai dit on va regarder pour que tu aies un skin et tout parce qu'il a plein de skins Geoffrey il m'a dit oh ça se trouve je pourrais en donner un db oui ah tu serais contente hein oui ah tu serais contente hein tu serais contente hein ah tu serais contente hein c'est bien tu travailles bien à l'école en tout cas tu me montreras ton cahier vendredi hein ouais le cahier jaune ouais c'est bien ouais c'est bien ouais c'est bien ouais c'est bien non bah non pourquoi je voudrais quelque chose t'as du coca je peux aller voir si tu y'en a pas demain soir on fait la raclette hein t'as négocié ? bon j'ai dit à Laura tu veux quelque chose d'autre ou pas ? non c'est bon je vais appeler Nini là ok tout va bien nickel t'inquiète ok ça marche je vais appeler Nini bah non je vais l'appeler là je sais c'est mon style non 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 laisse moi l'appeler tu la fais le ras frais yeah vas-y montre voir il est à l'envers il est à l'envers voir comme c'est joli bravo ma chérie et moi ouais oh il est beau tout père noël ouais c'est le vrai il est beau hein j'ai fait chaussures là mais ça ça la ligne là autour c'est quelle couleur ? bah c'est du doré argent c'est gris ou jaune c'est plus jaune ouais c'est marron et là c'est marron ouais c'est ça ouais non c'est noir ça peut être noir aussi ouais la ceinture noire moi je préfère noir là c'est tout blanc blanc tu fais ce que tu veux même si tu veux mettre rose ou autre on s'en fout rouge 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 et après j'ai fini bravo allez chloé on y va il est plus beau Théo tu termineras le dessin demain allez on y va il est plus beau Théo non il est tout aussi joli que Théo c'est juste différent ah allez viens on fait là t'es où ? c'est par noël mangé nard mangé nard mangé nard et toi c'est le vrai c'est ça ? ouais ah t'es un gros bébé toi t'es un gros bébé qui pue t'es un gros bébé qui pue t'es un gros bébé qui pue non tu pue pas ? je te gâche elle a quoi ? elle est déjà allumée bah elle est déjà allumée il y a toutes les lumières qui sont allumées là Théo tu tires pas sur ton frère c'est ce bébé qui joue quand là oula c'est moi un gros bébé qui joue quand oula oula tu veux pas me jeter avec la tête non je te jette pas non 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 j'ai mal au dos et tout je vais pas te jeter ma chérie d'amour mais demain il y a raclette si demain soir on mange raclette avec du fromage la fion des pommes de terre et tout je casse tout est aussi cher ouais mais après je casse tout est aussi cher trop fort bonne nuit ma chérie bah va le chercher vite où est le théodore ? Théo ? Oli ? je te vois pas allez Théo viens il est ici allez Théo allez viens tes doudous sont au salaud va aller chercher tes doudous cloué dépêche toi il est où ton doudou toi ? il est en haut petit ? bah faut que tu ailles le chercher oh ça vous avez envie de dormir là mais non j'ai du travail alors j'ai bossé aujourd'hui de 9h et quart à 15h15 quasi non-stop j'ai même pas mangé à midi et là je vais bosser de 21h30 à allez on compte une heure de live 22h30 23h le montage du vlog minuit le rendu une heure jusqu'à une heure du mat' à peu près faire une bonne journée de travail bonne journée nuit de travail et à partir de du coup demain bah demain je bosse demain soir je ne bosse pas mais je bosserai du coup jeudi matin par contre j'ai une tonne de pas presse à faire des courriers et tout ça mais voilà donc hop t'as fini ? T'es obligé Ouaaaaa Papa je suis obligé à méd j'aimer la lumière parce que tu peux montrer oui après tu l'éteins une fois que t'as regardé la caméra oui je peux montrer la caméra si tu veux regarde le beau père Noël de Léo il est trop joli hein Théo il est imaginaire et moi c'est le vrai Théo il est très joli aussi celui de Théo et moi il est il est vrai les deux ils sont très jolies Théo regarde le vrai il est comme ça il conflit entre frères le tien c'est pas le vrai et au nord qu'elle a allé vient chef moins qu'elle a un tu m'as dit que tu jouais pas aujourd'hui moi je préfère le jouer tu peux le jouer papa ouais tu peux le jouer viens faire le câlin toi c'était pour Théo ça c'était le modèle il le refait pose le là ouais non tu jettes pas tu dis merci et tu le poses merci fais câlin mon grand Théo en plus t'es gentil à l'école t'es gentil au périscolaire enfin la cantine à midi t'es trop gentil et en plus t'as pas râlé quand t'as quitté l'ordinateur avant ça c'est bien cher de toi moi aussi je sais jouer Fortnite Fortnite il faut tirer sur les sur les bonhommes méchants allez monte hop monte chef et bien voilà c'est maintenant que s'achève ce petit vlog petit qui est actuellement 23h30 j'avais dit minuit de terminer de monter le vlog mais le live a duré une heure j'ai pas trop trop débordé en fait généralement j'essaie de faire une heure bon il arrive des fois ça fait une heure une heure et demie deux heures mais là ça fait une heure du coup j'ai gagné une petite demi-heure à peu près et c'est pour ça que je suis il est 23h30 et j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant il fait déjà 43 minutes je crois un truc comme ça c'est abusé bref oui je voulais revenir sur un sujet que j'avais parlé avec les enfants tout à l'heure je vous avais dit j'ai parlé des frères et soeurs et tout ça parce qu'au bout d'un moment dans la voiture je répétais Liby tu sais j'arrêtais pas de la tu sais tu fais ça sur le genou tu fais ça sur le genou et ça fait puis elle me dit et puis elle essaie de me le faire aussi je dis bah non je conduis t'es vite et là Théo il a dit tu touches pas à ma soeur et Liby elle m'a regardé elle fait waouh c'est la première fois qu'il dit ça Théo je dis bah oui c'est vrai t'es sa soeur il est ton frère elle me dit oui mais généralement il est toujours contre moi et puis là il veut me défendre c'est pour ça qu'on a discuté de ça je lui dis mais tu sais je dis là vous êtes enfants vous êtes quatre dans la fratrie vous êtes des enfants et tout ça je lui dis pour l'instant vous vous chamaillez il y a une grande différence d'âge forcément vous n'avez pas les mêmes jeux vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt et tout ça je lui dis mais tu sais d'ici une dizaine d'années je lui dis toi t'auras 20 ans Léo il en aura 16 Léo 17 Chloé 14 je lui dis là tu verras que tu verras l'importance d'avoir des frères et des soeurs tu te rendras compte que t'auras besoin de tes frères t'auras besoin de tes soeurs des moments où t'iras pas bien et que ça te fera toujours plaisir de pouvoir décrocher ton téléphone ou d'aller voir un de tes frères ou ta soeur pour discuter avec pour voilà un petit coup de tristesse pour x raisons bah vous allez passer une petite heure à discuter tous les deux à jouer à la console ou à vous amuser ou voilà je lui dis c'est très très important d'avoir des frères et des soeurs je trouve que c'est un bon avantage je dis et puis j'ai toujours fait en sorte que vous soyez tous soudés les uns avec les autres tous responsables de les uns et des autres et elle m'a dit bah c'est vrai que quand je vais pas bien à chaque fois Léo, Chloé et Théo ils viennent me câliner on voit il y en a un qui se fait mal il y en a un qui vient lui faire un câlin et tout je dis bah oui je dis pour l'instant vous êtes jeune je dis vous êtes petit alors tu me dis oh Théo il est chiant et tout je dis mais vous êtes petit je dis mais tu verras que plus tard dans bien des années et tout ça quand vous serez presque adulte et ben tu te rendras compte de l'importance d'avoir des frères et des soeurs donc n'oublie jamais ça je dis ne laisse jamais des amis des influences ou des amis essayez de vous séparer ou vous monter les uns contre les autres la vie nous réserve plein de surprises je dis bien sûr que tu prendras la tête avec tes frères et soeurs et tout mais c'est important de rester soudé j'ai dit voilà moi il y a une soeur à qui je parle plus mais bon ça après ça ça n'a rien à voir avec mais après ça c'est des histoires bidons mais j'ai dit tu vois c'est quand même dommage j'ai dit donc il faut pas oublier ça que vous êtes tous des frères et soeurs et que vous pouvez vous aider entre vous et un jour tu seras bien contente même si Théo là actuellement il t'embête ou Léo il t'embête ou Chlo elle t'embête je sais je peux te garantir qu'il y aura des moments dans la vie où tu seras très content d'avoir une soeur et d'avoir des frères de toute façon et puis ils écoutaient tous du coup à ce moment là ils se sont tous tués ils ont tous écouté et voilà et c'est vrai que très souvent dans les trajets comme ça parce que oui il y a 45 minutes pour rentrer à la maison 45 minutes c'est bon me faites pas chier 45 minutes je le sais je le fais depuis maintenant la rentrée je dis tous ces chemins qu'on fait nous permet souvent de discuter de sujets plus ou moins sérieux alors des fois on écoute chanter les sardines à fond dans la voiture tout à l'heure ils m'ont demandé chique et tchac tu sais les pouces en avant les mains en arrière je sais pas quoi là ils étaient tous à fond dedans en train de danser dans la voiture alors une fois je vous avais filmé enfin Libby vous avez filmé une séquence mais c'était des musiques qui étaient soumises à droit d'auteur et du coup ça avait tout chanté le vlog le vlog avait perdu tout avait tout perdu et tout ça enfin il avait perdu la monétisation du coup j'avais pas pu le mettre mais c'est vrai que les trajets voiture nous permettent à chaque fois soit d'écouter de la musique soit de rigoler ou soit de discuter de choses plutôt sérieuses tu vois ou réviser des leçons on lit bien le récit de sa poésie on récite l'alphabet tous ensemble et tout ça on écoute de la musique et tout voilà l'important c'est pas de faire 45 minutes de route comme ça non c'est de discuter c'est de partager c'est d'échanger c'est de s'amuser et tout ça quoi c'est ça l'intérêt enfin c'est ça de rendre intéressant ce trajet et tout parce que je suis conscient que ça fait du chemin quand même pour les enfants c'est pas négligeable mais ça nous permet quand même de discuter et tout ça donc il y a eu cette discussion assez importante sur la fraternité la sororité et la fraternité et je trouvais ça important d'en discuter avec Libye donc on discute souvent de choses comme ça surtout que Libye qui est très curieuse qui pose beaucoup de questions et tout et c'est... je trouve que c'est... c'est bien quoi hier on a parlé de paranormal et tout ça comme je vous avais dit du coup c'est vrai qu'elle me disait oui mais toi tu fais ça je dis oui mais c'est mon métier déjà je dis je fais une émission de télé... enfin une émission de... je fais une émission sur internet je dis et puis à la maison on parle pas de ça je veux dire forcément ils ont des questions je leur réponds mais toujours moi avec beaucoup de... beaucoup de... beaucoup de prudence et tout ça parce que je pense que leur vie aux enfants est déjà suffisamment compliquée pour pas en rajouter une couche ou quoi que ce soit et ça c'est mon avis c'est pas une attaque c'est mon avis personnel et là dessus par contre j'ai toujours été comme ça j'ai toujours été très réfractaire à aller mêler un peu à toute cette histoire de paras etc parce qu'ils auront le temps d'ici leur adolescence et leur adolescence de pouvoir en parler de pouvoir s'y confronter de croire en ce qu'ils veulent et tout ça je crois que c'était il y a deux semaines ou quoi Libye qui me disait je sais plus ce qu'on a dit ou quoi que ce soit et Libye a dit bah de toute façon Dieu il existe et je dis bah c'est toi c'est ton opinion c'est toi qui vois il me dit toi tu y crois j'ai dit je crois pas forcément en un Dieu j'ai des énergies des choses certes mais pas en un Dieu je dis mais toi tu crois absolument ce que tu veux j'ai dit ça te regarde tu crois ce que tu veux et puis il me dit bah moi j'y crois je dis bah c'est très bien tu fais ce que tu veux c'est important je dis maintenant si t'as même besoin de te renseigner ou je sais pas tu sais demain elle veut peut-être être curieuse elle va pouvoir peut-être se renseigner sur la théologie etc moi je sais que dans ma famille on a toujours eu bon bah on est une famille à culture chrétienne donc forcément c'était plus orienté là-dessus mais il y a toujours il a on avait une Bible imagée à la maison je m'en souviens c'était des gros classeurs comme ça c'était toute la Bible en fait imagée en version image et texte pour bien apprendre et tout et autant que mes parents sont totalement athées ils n'y croient absolument pas ma mère avait trouvé ça important en fait on avait une grande bibliothèque et beaucoup beaucoup de livres ma grande soeur donc la plus grande lisait énormément ma mère aussi était une grande lectrice beaucoup moins maintenant avec les écrans, les télés etc les tablettes et tout c'est un peu moins le cas mais ma mère avait trouvé très très important en fait d'avoir à la maison une Bible disponible et je sais que ma soeur l'avait lu ma grande l'avait lu, la deuxième je sais pas et moi non mais on avait si on le voulait vu qu'internet en ce temps là c'était pas aussi répandu que maintenant on avait si on le voulait à portée de main voilà tout ce qui correspond à la Bible les évangiles ou je sais pas quoi enfin voilà ces trucs là moi j'y connais rien et ma mère l'a toujours dit si t'as envie de te renseigner ça dessus parce que forcément t'en entend parler à l'école on entendait un peu plus parler à l'école avant même si l'école est laïque ça en parlait quand même tu vois tu étudies quand même le christianisme à l'école tu étudies aussi l'empire ottoman tu étudies les pays musulmans tu étudies aussi la religion juive après il y a tous les protestants tout ça et c'est vrai que Libye pose de plus en plus de questions là dessus on parlait de Louis XVI l'autre jour parce qu'elle est en train d'apprendre Louis XVI et tout ça et puis du coup on me posait des questions j'étais content de pouvoir répondre dans l'histoire moi j'adore l'histoire et tout ça même si ça remonte à un moment on en parlait et tout ça bref ça pour dire qu'on rend en fait ces petits trajets productifs et intéressants pour tout le monde ils peuvent tous poser leurs questions bon l'un après l'autre parce que s'ils posent tous la même question en même temps c'est un peu compliqué mais c'est vrai que pendant 45 minutes et là oui Léo, oui Théo, oui Chloé, oui Libye, oui Léo, oui Théo, oui Chloé mais ça fait partie du jeu c'est normal c'est tout à fait normal de toute façon bref dans tous les cas là il est mardi soir j'ai hâte de terminer ce vlog de pouvoir le lancer en rendu et après j'irai prendre ma douche tranquillou et j'irai me poser dans le lit je suis un petit peu, j'ai pas mal de trucs en tête donc ça m'étonnerait que je dorme tout de suite donc je regarderai un épisode de Hunting of Black Manor je pense et puis voilà on sera bon j'ai pris un bon verre de jus de pomme avant j'avais besoin d'un truc un peu sucré et mes parents m'ont filé plein de bouteilles de jus de pomme en fait mon père a ramassé près de 200 kg de pomme il en a fait des jus de pomme et du coup il y a plein de jus de pomme donc ils nous en ont ramené plusieurs une caissette complète là donc du coup on boit du jus de pomme là en ce moment on boit du jus de pomme demain du coup bah je suis enfin Malone il est à le collège jusqu'à midi et j'ai les 4 autres à la maison et Laura elle est au travail donc elle rentre vers 15h et il y a les activités sportives et puis tout ça tout ça tout ça voilà donc la petite routine normale en pensant au coup de fil que j'ai tout à l'heure tout ça c'est bien hop attendez je prends juste mon téléphone genre putain je reçois des mails à chaque fois du même truc ils ne peuvent pas me lâcher un peu la grappe s'il vous plait bon au niveau des stats du vlog d'aujourd'hui on a presque 8000 vues sur la FAQ c'est très très bien presque 10000 sur le vlog c'est très très bien le Draw My Life est prêt à être mis en ligne Ça va être quelque chose Je ne vais pas te mentir Le dessin Vous l'aurez aujourd'hui Il sera en ligne d'ici la fin de la matinée Si vous regardez ce vlog A sa sortie Sinon il sera déjà en ligne Si vous y connectez dans la journée Et puis voilà Oh un Q7 Je suis sur des groupes Q7 Vivement Ça manque J'attends toujours les photos de l'airsoft J'ai dit en fait L'airsoft samedi Il y a un photographe pro qui était là avec du très bon matos Et qui fait des super belles photos D'airsoft et tout ça Et du coup il a pris des photos de nous Enfin de tout le monde qui jouait Et je sais qu'il a pris des photos de moi Tu sais genre t'es là avec ton snippet En train de viser un mec dans le viseur Et tu vois de ton autre oeil que le photographe Il est à un mètre de toi en train de prendre en photo Du coup tu fais la pose Comme ça tu restes un peu plus longtemps Que ce qui était vraiment Oh putain Je vous raconte juste une anecdote Au bout d'un moment Je sais pas si je voulais raconter dans le vlog Dans le vlog airsoft Sans j'oublie ce que je dis Je perds la mémoire En plus d'avoir un coeur défaillant Je commence à perdre la boule Au bout d'un moment On devait planquer un objet Dans un des bâtiments Et protéger ce bâtiment C'était un peu une capture de drapeau On était 8 contre 16 et 16 Et en fait avec Geoffrey Je lui ai dit Viens on va dans ce bâtiment Et pour aller dans ce bâtiment Il faut monter un petit escalier de merde Vraiment limite ramper Tu sais pour monter Et quand on était au dernier étage C'est ouvert Mais il y a des fenêtres en fait Enfin des fenêtres des ouvertures Et nous on a planqué l'objet là Et on a protégé ce lieu en fait De toute notre volonté Geoffrey qui tirait d'un côté Moi je tirais de l'autre Et j'étais avec mon HK416 Donc il m'a mis mon fusil d'assaut Dès qu'il y a un mec qui approchait Je tirais J'en avais un Je dirais Qui me regarde de loin Et me dit Je rigolerais bien Qu'il y ait une grenade qui tombe Parce qu'il y a des grenades à l'air soft Et là je lui dis Ouais c'est ce que je pensais aussi Et là j'entends Grenade Sauf que le mec Il a jeté la grenade Comme un con Et il l'a balancé contre le mur Donc elle a rebondi Elle les a touchés eux Ils se sont fait niquer eux même Par leur propre grenade Et du coup moi j'en ai profité Pour les allumer Et les terminer Et tout ça Et non c'était C'était vraiment Bon ils ont réussi à nous déloger Quand même En fait ils sont montés à Au début ils sont montés à 3 On a réussi à out les 3 J'ai réussi à les latter les 3 Et puis après Ils sont montés à 5 Et là en fait Il y en a un qui est monté Je l'ai touché Il y en a un qui était derrière son épaule Il a réussi à toucher Geoffrey Ah non il a réussi à me toucher moi J'étais out Et Geoffrey il a commencé à avoiner Comme un bâtard Et en fait Ils étaient 3 Encore 4 derrière Donc tu peux pas les avoir les 4 Enfin bref Et du coup on s'est fait avoir comme ça Et puis à un autre moment aussi On était planqué dans les fougères Avec Geoffrey Et on voit 3 mecs arrière On est arrivé comme ça en courant devant nous On était dans les fougères J'étais avec mon fusil d'assaut comme ça Tu sais Et là je me dis Je peux pas avoir les 3 C'est pas possible Donc je commence à avoiner En spray comme ça J'en ai un Le deuxième me touche Geoffrey en touche un deuxième Et le troisième le touche Donc on s'est fait niquer 3 contre 2 C'était pas possible C'est ça où tu te dis Putain Là on rigole On rigole Mais il y en a qui vivent ça à la guerre Qui vivent ça dans les Dans les situations de zone de guerre Et c'est absolument atroce Parce que là Ça pique On dit out Mais en vrai C'est fini quoi Bravo aux militaires Aux forces armées Qui nous défendent comme ça Et qui défendent nos intérêts Et tout ça Bravo hein Parce que Un sacré courage De savoir que tu peux te prendre une balle A tout moment C'est assez chaud Bref Je vais pas m'étendre plus longtemps Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Vous abonner Comme d'habitude Oui Il y a une petite perte d'abonnés En ce moment On me l'a fait On me l'a relevé en live En disant Eh tu perds plus d'abonnés en ce moment Et je dis oui C'est vrai qu'en ce moment J'ai la petite larme Qui coule tous les matins En voyant que je perds 10, 15, 20 abonnés par jour C'est la tristesse C'est comme ça Non C'est pas un drame C'est pas un drame C'est comme ça C'est la vie On va pas faire des pleuilles Rien dit Bref Une petite golf Des années 90 à vendre Ben dis donc 7000 euros Putain les Youngtimers Coûtent de plus en plus cher C'est ouf quoi Plus les voitures sont chères Et plus les voitures sont vieilles Et plus elles sont chères C'est un puissé Enfin bref Bon allez Je vous laisse Je vais aller monter cette séquence L'enlancé le rendu Et puis après Je vais aller prendre ma douche tranquillou Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada